2491 fut une année noire pour les adorateurs de Thal, le dieu de la nature dont le temple est bâti sur les hauteurs des montagnes séparant la bretonie de l'empire. Voici le récit des tristes événements qui se déroulèrent alors. Tandis que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière l'horizon, Bagrian, le grand prêtre de Thal, traversa le cloître pour jeter un coup d'oeil à travers l'embrasure d'une fenêtre. Son visage exprimait une profonde fureur. Des morceaux de verre coloré se brisaient sous ses sandales, vestiges des magnifiques vitraux qui en est encore récemment l'abbaye. Ses œuvres inspirées avaient été le fruit d'années entières de la beurre et le soin. Mais à présent, à l'exception du temple de Thal, l'abbaye n'était plus que ruine et Bagrian pouvait sentir l'odeur du bois brûler tandis que les cendres tourbillonnaient dans l'air frais de la nuit. Le haut prêtre porta son regard sur les champs qui entouraient l'abbaye et son visage se durcit. Des silhouettes noires se découpaient sur l'horizon rougissant, trahissant la présence de créatures mauvaises et maléfiques, des abominations de la nature qui n'avaient pas le droit de fouler cette terre. Ses êtres étaient aux antipodes de tout ce en quoi il croyait et constituait un affront à son dieu. Protégé et dissimulé par sa magie, Bagrian était parvenu à se faufiler le long des tunnels confinés jusque dans les entrailles de la puissante cité des Omra située sous les marais, la redoutée Scarogne. Là, il avait eu la confirmation que ces créatures n'avaient pas leur place en ce monde et sa courte expédition lui en avait appris sur cette race immonde plus que bien des ouvrages. Il avait découvert que c'était la malpierre, une substance d'essence chaotique qui se trouvait à l'origine de la transformation des rats en ces êtres hideux. Il avait alors espéré que l'étude de cette dangereuse malpierre lui permettrait de trouver un moyen d'éradiquer à jamais ces créatures. Il profita donc de l'occasion pour s'emparer d'une petite boîte noire remplie de cette substance et la ramena à l'abbaye de Thal au cœur des montagnes grises pour l'étudier. Lorsque les scavennes découvrirent cette disparition, ils s'aidèrent à la panique et plongèrent dans une profonde frénésie. Et en dépit de cette dissimulation magique, Bagrian ne parvint qu'avec beaucoup de difficulté à s'extraire de leurs repères. Comment aurait-il pu deviner que cette boîte noire était pour eux un objet des plus sacrés, l'arche noire du raccord nu ? Il n'avait fallu que quelques jours au SOMRA pour retrouver sa piste. Seul Thal savait comment ils avaient pu le repérer si loin de leur cité souterraine. Mais ils étaient là. Pendant la nuit, Bagrian avait eu une vision de son dieu, l'avertissant d'un grand danger. Et l'instant d'après, il retrouvait les moines de la garde, la gorge tranchée. Des formes encapuchonnées vêtues de noir avaient pénétré dans l'abbaye, la lune blafarde se reflétant sur leurs lames acérées. Faisant appel au grand pouvoir dont l'avait investi son dieu, Bagrian invoqua au-dessus de l'abbé une énorme boule de lumière qui, aussi aveuglante qu'un soleil, illumina l'ensemble des bâtiments. Les scavennes furent révélées au grand jour et paniquèrent devant une telle luminosité, laissant à Bagrian l'opportunité de les disperser grâce à sa puissante magie. Le lendemain matin, la peur s'était insinuée dans le cœur des moines et des initiés dont les visages trahissaient l'inquiétude. Malgré leur fervente prière, lorsque la nuit tomba à nouveau, la première vague des omrahs se lança à l'assaut. À la tête de la horde de vermines qui se déversa sur l'abbaye se trouvait Gnaudum, un dangereux sorcier scaven et trotte le galeux, un chef omrah hideusement déformé par la malpierre. Armés de masse et de marteaux, les moines de Tal opposèrent une courageuse résistance, tandis que l'air était saturé d'énergie magique, résultat de la lutte arcanique que se livraient Bagrian et Gnaudum. De son côté, l'affreux maître corrupteur du clan Mulder dirigea les plus imposantes et les plus corrompus de ses créations contre les murs de l'abbaye. La bataille fit rage une bonne partie de la nuit, jusqu'à ce que l'enceinte extérieure finisse par céder. La supériorité numérique et l'acharnement des scaven avaient fini par obliger les moines à battre en retraite. Ce n'est pourtant qu'ensuite que les moines subirent le plus gros coup à leur morale. Alors que la lune atteignait son zénith, une nouvelle menace s'annonça. L'âme remplie d'un désespoir grandissant, Bagrian remarqua soudain que les étoiles étaient cachées par d'imposantes formes noires qui s'avérèrent être des chauves-souris géantes. Portées par leurs larges ailes membraneuses, elles commencèrent à effectuer des attaques en piquet, prélevant à chaque fois le sang de plusieurs frères avant de reprendre de l'altitude. Dans un murmure d'horreur, les moines réalisèrent que les murs avaient été réveillés et marchaient sur l'abbaye. Galvanisés par l'arrivée imminente de leurs alliés, les scaven attaquèrent de plus belles. La légion des murs était commandée par nul autre que le sombre nécromancien Heimrich Kemmler, le Lichmeister. Depuis des années, le sorcier maléfique semait la terreur le long de la frontière de la Bretonie, laissant derrière lui des villages et des villes exsangues alors que leurs habitants venaient grossir les rangs de son arme. A ses côtés se trouvait l'imposante silhouette de Krell, le deux fois damné dont l'âme était promise au chaos et le corps condamné à vivre au-delà de la mort. Il était manifeste que le nécromancien était lui aussi venu pour s'arroger la malpierre afin d'accroître ses pouvoirs pourtant déjà inouïs. Horrifié, Bagrian contempla les squelettes des anciens moines s'extirper de leur sépulture dans le petit simstierre à l'extérieur de l'abbaye avant d'aller se battre le regard vide contre leurs frères. Une telle abomination n'aurait jamais dû se produire sur le sol sacré de Maison de Thal. Le Lichmeister était sans nul doute un puissant nécromancien. Alors que les corps décomposés et gémissant d'innombrables zombies venaient se joindre au combat, la situation devenait des plus désespérés. Bagrian n'eut d'autre choix que d'ordonner à ses moines de se replier dans le temple de Thal et de barricader l'immense porte de chêne derrière eux. Si leurs deux ennemis agissaient de concert, les derniers défenseurs de l'abbaye seraient rapidement renversés, mais le grand prêtre savait aussi qu'une telle alliance n'était pas dans la nature de ces créatures maléfiques et son analyse se révéla juste car bientôt les deux armées se lancèrent l'une contre l'autre. Profitant du fait que les deux sorciers ennemis s'occupaient mutuellement, l'esprit de Bagrian put échapper à leur vigilance et quitter l'abbaye en même temps que son corps. Volant haut dans le ciel, il parcourut la région à la recherche d'une aide éventuelle et au bout d'une heure tomba sur le campement d'une force bretonienne située à moins d'un jour de marche du domaine de Maison de Thal. Son esprit pénétra alors à l'intérieur de la tente de commandement où se trouva le fier duc Tancred. Après avoir sondé le cœur du chevalier du Graal, Bagrian sut qu'il s'agissait d'une noble âme à laquelle il pouvait adresser sa requête. La damoiselle qui se trouvait aux côtés du duc finit par sentir sa présence, bien que personne d'autre qu'elle ne put le voir en raison de son immatérialité. Il lui expliqua rapidement la détresse des moines de son abbaye et la sorcière transmis le message au duc. Au nom maudit Daimrich Kemmler, le chevalier du Graal se leva immédiatement pour ordonner branle-bas de combat. Bagrian contemplait les ruines fumantes de son abbaye qui avait encore récemment été une fière bâtisse. À l'extérieur du temple, les deux armées ennemies continuaient de s'affronter avec férocité. Il était clair que Kemmler et Gnodum tenaient tous deux à récupérer coûte que coûte la malpierre contenue dans cette boîte noire étrangement décorée. Skaven et mort-vivant se battaient aux portes du temple dans le périmètre intérieur de l'abbaye. Remplis de désespoir, les moines entonnaient inlassablement des chants de dévotion à leur dieu qui résonnaient le long des derniers murs encore debout. Bagrian était en paix avec lui-même, mais il rageait contre les abominations qui hantaient la nuit au dehors. Si son dieu avait décidé qu'il était temps de le rappeler à lui, il était prêt et ferait face sans éprouver de crainte. Et s'il lui était donné de vivre encore, il continuerait de consacrer son énergie à la restauration de l'ordre de la nature. Poussant d'un cri de joie, les moines interrompirent leur chant. « Regardez vers l'ouest, père Bagrian ! Partal, nous sommes sauvés ! » Bagrian courut vers la fenêtre qu'on lui indiquait pour voir au loin un grand nuage de poussière soulevée par une armée de fiers bretonniens galopant en direction de l'abbaye, leurs fagnons flottant dans le vent. Certains régiments des Skaven et des morts-vivants se retournèrent pour faire face à cette nouvelle menace, tandis que les autres continuaient à s'entretuer. Sentant l'énergie de son dieu affluait en lui, Bagrian se tourna vers ses frères qui s'étaient massés derrière lui. « Au nom de Tal, je m'en vais rejoindre nos alliés et nous débarrasser de ces abominations. Défendez l'arche en mon absence. » À ces mots, il se dirigea vers l'imposante porte à double battant protégeant l'entrée du temple et qui s'ouvrit sur un simple geste de sa part. Les ruines calcinées de l'abbaye étaient jonchées de cadavres, certains couverts de fourrure, d'autres en différents états de décomposition. Alors qu'on refermait les portes derrière lui, Bagrian porta sa concentration sur Kemmler et Gnodum, les deux êtres qu'il haïssait par-dessus tout. Sentant son attention se poser sur eux, les sorciers maléfiques engagèrent immédiatement une lutte mentale avec le grand prêtre. La charge des bretonniens se faisant imminente, les Skaven bâtirent en retraite pour se reformer immédiatement et se préparer à recevoir leurs nouveaux ennemis. Les trois armées se faisaient face devant les restes de l'abbaye de Maison-Mittal. Au pied des marches du temple, Bagrian leva les bras au ciel, invoquant un éclair de lumière qui calcina les Skaven et morts vivants, et comme s'il s'était agi d'un signal convenu, les chevaliers se lancèrent à l'assaut dans un grondement de sabots. Une indescriptible mêlée s'engagea entre les trois armées au cœur de l'abbaye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada